Au niveau du centre, nous avons enregistré 5 décès. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, nous sommes dans la perspective d'augmenter la capacité litière. 3 lits de réanimation, nous allons passer à 15 et on peut aller jusqu'à 24 lits de réanimation. Donc, nous avons des lits pour les cas suspects positifs, pour les cas positifs graves et nous avons aussi un potentiel pour les cas suspects. Donc, quelle que soit la nature, vous êtes un cas suspect, on a une zone tampon où on vous met. Vous êtes un cas positif, grave, pour lequel il faut une prise en charge lourde, on a un autre endroit où on vous met. Vous êtes un cas grave, simple, on a un autre endroit où on vous met. Pour dire que nous avons bien segmenté les choses à l'issue de discussions consensuelles entre la direction et le corps médical. En ce moment-là, il y a eu, comme partout ailleurs, souvent des tensions dues à des problèmes de gants ou des masques. Que nous gérons, comme tout le monde, que nous gérons, ce n'est pas spécifique au Sénégal. Vous avez entendu à travers le monde que partout, les gens se battent pour avoir plus d'équipements, les gens se battent pour avoir plus de gants, de masques, etc. La situation, en tous les cas, est sous contrôle. Et je m'en veux pour preuve que depuis le 9 mars 2020, en tous les cas, moi, je n'ai pas entendu un seul malade hospitalisé dans le CTE qui s'est plaint à travers les médias ou par ailleurs. Depuis mars 2019, personne ne s'est plaint des conditions d'hospitalisation au niveau du CTE ni des conditions de prise en charge. À dire, en tous les cas, nous en sommes convaincus qu'il y a une très bonne prise en charge à ce niveau-là. Nous sommes débordés. Non, nous ne sommes pas débordés. Nous sommes très loin de débordés. La situation est sous contrôle. Le ministère nous a beaucoup aidés aujourd'hui encore dans l'extension du réseau des fluides. Nous avons augmenté le nombre de bouches d'oxygène pour prendre en charge beaucoup plus de malades. Beaucoup plus de malades. Donc nous sommes très loin d'être débordés. Si les sites n'étaient pas occupés, nous vous les aurions fait visiter et vous aurez vu quand même aujourd'hui que l'endroit a été aménagé. Et à la limite, on peut prendre encore en charge des malades. Mais nous sommes en mutualisation avec l'ensemble des hôpitaux de la région du Nord et de Dakar. Chaque fois que cela sera nécessaire, nous les amènerons, nous transférerons des malades à ce niveau-là.